Les tensions politico-diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali relativement à la détention de 46 soldats ivoiriens à Bamako ont finalement connu un dénouement heureux. Ces soldats sont désormais libres. Suite à la grâce accordée par le président Simi Goïta, ils ont regagné la capitale économique ivoirienne samedi dernier après une escale à Lomé au Togo. En ce début de semaine, le sujet alimentait la quasi-totalité des quotidiens du pays. Des journaux proches du pouvoir d'Abidjan, assez favorables à l'opposition, en passant par le quotidien indépendant, chaque ligne éditoriale a mis en évidence sa fibre patriotique. Quant aux citoyens ivoiriens, ils estiment que cette libération est un véritable soulagement dans tous les pays et pourra changer la nature des relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est la famille. Si peut-être un de nous est quelque part qui ne va pas là où il est, c'est que ça ne va pas chez nous tous. Mais Dieu merci, ils ont été grâciés, ils sont retournés, sains et saufs, on rend gloire à Dieu. On est très, très, on est en joie. C'est la joie partout en Côte d'Ivoire actuellement. Ça fait ressortir la fraternité africaine. En tout africain, on doit pouvoir, quelque soit ce que l'autre a fait, pouvoir voir la fraternité qui nous lie et puis prendre des décisions qui arrangent la communauté que nous sommes. Et de ce pas la main, j'aimerais dire merci à nos autorités qui ont su faire ce qu'il fallait faire, vraiment, pour les ramener au plus tôt, au plus vite après, je crois, 20 ans qu'ils avaient pris chacun. Vraiment bravo à nos autorités, sur ce point-là, bravo, et je suis vraiment fier d'eux. Pour rappel, ces soldats avaient été arrêtés le 10 juillet dernier sur le tarmac de l'aéroport de Bamako, la junte malienne les accusant d'être des mercenaires armés, ayant pour objectif de déstabiliser, voire renverser, le gouvernement de transition. Abidjan avait, pour sa part, fermement démenti et assuré qu'ils étaient en mission pour l'ONU dans le cadre de l'opération de soutien logistique à la MINUSMA.